Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Le commissariat au plan et son patron François Bayrou viennent de réaliser une note appelant à un renouveau démographique en France. C'est encore possible ? D'abord je dirais que la première réflexion que provoque chez moi cette proposition de François Bayrou, c'est que la question démographique revient au cœur de la politique française. Ce n'était pas évident. Elle avait été l'obsession de toutes les élites françaises entre 1870 et 1940 parce que les français faisaient très peu d'enfants alors que les allemands en faisaient beaucoup. Et donc comme on a eu quand même trois guerres en 70 ans avec eux, vous voyez l'importance du décalage démographique hantait les nuits de nos dirigeants. Et on l'avait oublié avec le baby boom etc. même si on avait surinterprété les raisons de ce baby boom. Aujourd'hui elle revient. Elle revient pourquoi ? Parce que nous sommes passés... Elle revient pour deux raisons. Un, parce que nous sommes passés sous le taux de renouvellement des populations qui est de 2,1 je crois. Et on est à 1,83 en 2018, 17, je ne sais plus exactement. Enfin bon voilà. Et deuxièmement, une autre raison qui n'est pas dite par François Bayrou mais qui est sous-jacente à sa réflexion mais qu'il n'ose pas assumer, c'est le dernier chiffre de l'INSEE, je ne sais pas si vous avez vu, qui dit que 44%, c'est-à-dire près de la moitié de l'excédent naturel de la France en 2019 est dû à l'immigration. Mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le XVIIIe siècle, la France a un problème avec sa démographie. Ah mais je suis tout à fait d'accord, la France est le premier pays, le premier pays au monde à avoir connu ce qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire, vous savez, ce phénomène qui fait que pendant des millénaires, il y a autant de naissances quasiment que de morts. Les femmes font 10 enfants pour en garder un ou deux, puisqu'il y en a 8 qui meurent, évidemment je caricature, il y en a 8 qui meurent dès la naissance. Et à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, la hygiène, la médecine permettent de réduire cette mortalité infantile. Et pendant un temps, les femmes continuent à faire 8 enfants, ce qui explique l'explosion démographique de l'Europe au XIXe siècle. Sauf la France. C'est-à-dire que la France a eu un siècle d'avance, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous, nous étions, ce qu'on nous appelait au XVIIIe siècle, la Chine de l'Europe. Et brutalement, à partir de la fin du XVIIIe et surtout du XIXe, on est rentré très vite en transition démographique. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on pouvait garder tous les enfants qu'on faisait, et donc on n'en a fait plus qu'un ou deux. On pourrait rajouter d'autres raisons, la suppression des privilèges de l'aîné par la Révolution française, qui fait que les paysans ne voulaient pas partager leur terre et donc qu'ils ne faisaient qu'un enfant. Voilà. Mais effectivement, vous avez raison, c'est une discussion fondamentale de la vie politique française. Je vous dis qu'il y avait disparu depuis 50 ans et qu'il revient. Et qu'il revient à cause de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, un, la réduction de la natalité, deux, l'importance croissante de l'immigration, en particulier arabo-africaine, dans la population. Dans la proposition du commissariat au plan, il y a aussi le recours croissant à l'immigration. Les Français sont assez paradoxaux parce que d'un côté, ils trouvent que l'immigration a atteint ses limites, et en même temps, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Ce n'est pas inéluctable. Je veux dire, on peut ne pas avoir envie de faire d'enfants et refuser l'immigration. On n'est pas obligé de faire dix enfants pour ne pas accepter l'immigration. Ce n'est pas inéluctable. On a le droit. On peut dire que c'est difficile à tenir, mais on a le droit. Surtout, le problème n'est pas d'ailleurs que nous faisons trop peu d'enfants. Moi, je pense qu'on peut en faire plus. On peut poser la question des 200 000 avortements par an. On peut poser la question de la baisse de la natalité. On peut poser la question de la politique de François Hollande, qui a transformé l'aide à la natalité en une opération de réduction des inégalités, encore une fois. Ce qui favorise d'ailleurs les familles immigrées, qui sont les plus pauvres. On peut dire tout ça, et ce n'est pas inintéressant. Mais philosophiquement, on a le droit de refuser l'immigration et de ne pas faire beaucoup d'enfants. Vous voyez, ce n'est pas incompatible. Moi, je pense effectivement qu'il y a un problème en soi de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a un triple problème. Si je vais très vite. Un, une population arabo-africaine, pour tout dire musulmane, qui est très éloignée de nos codes culturels, beaucoup plus que la population européenne. Je note au passage que les Allemands sont beaucoup plus prudents que nous, contrairement à ce qu'on a raconté. Et vous verrez dans le livre de Patrick Stefanini sur l'immigration, que les pays originaires de l'immigration ne sont pas ceux qu'on croit en Allemagne. Ils sont la Bulgarie, la Pologne, l'Espagne, avant la Syrie et les pays arabo-musulmans. Deuxièmement, nous avons une immigration qui travaille peu. Nous avons, je crois, dans les derniers chiffres de l'INSEE, 39% des gens qui sont arrivés en 2019 qui travaillent en 2020. Et dans cette population, c'est les Européens qui travaillent le plus. 45%, je cite de mémoire. Et les Maghrébins et les Africains ne sont que 22% à travailler. C'est-à-dire que sur une population qui arrive, il y a un seul sur cinq qui travaille. Tous les autres sont des femmes, des enfants, des jeunes chômeurs, etc., qui sont assistés par la société française. Donc, ils nous coûtent très cher. Et je pense le nombre, tout bêtement. Vous voyez, ça fait beaucoup de critères qui légitiment un changement radical de politique d'immigration. Merci Eric Zemmour.